Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les Gégés, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, vous êtes du côté de Dakar, vous nous regardez à la télévision, merci de votre attention. Dans un instant, on va poursuivre cette émission avec M. Celou Dalin Diallo, président de l'UFDG, chef de file de l'opposition, qui va intervenir dans un instant sur cette antenne. Deux nouveaux cas de mort hier à Conakry, deux jeunes tués dans le quartier Wanidara, dans la commune de Ratoma, à marge d'une nouvelle journée de manifestation à l'appel de l'opposition replicaine, alors que celle-ci accuse les forces de l'ordre d'avoir tiré à balles réelles sur ces deux jeunes qui finiront par succomber à leur blessure. La polémique enfle autour de la dépouille mortelle d'une des victimes. Le président de l'UFDG accuse le président Alpha Kondé d'avoir ordonné de sortir le corps de Boubacar Bari, puisque c'est de lui qu'il s'agit de la mort de l'hôpital national Ignace Dine. Qu'est-ce qu'il faut de ces accusations ? Qu'est-ce-t-il des circonstances de la mort de ces deux jeunes hier ? On pose ces questions dans un instant et là je salue d'Alain Diallo, président de l'UFDG. Et cette autre polémique qui mérite qu'on y revienne, Abdourahman Sano a-t-il d'une manière ou d'une autre contribué à radicaliser les positions qui ont été celles des responsables du SLEG dans la récente grève des enseignants de Guinée, dans les rangs de l'appareil d'État et au sein de sa branche politique ? Ils sont nombreux à croire dur comme fer qu'Abdourahman Sano y a joué un rôle nocif. Des voix s'étaient même élevés pour lui prêter un plan de déstabilisation du régime. Que répond-il face à ces accusations ? Le principal conseiller nous rejoint tout à l'heure sur ce plateau, M. Abdourahman Sano, président de la PQ et de la CPR. Et cette initiative pour le moins inédite qui fait son chemin, l'Assemblée Générale du Lafidi, c'est tous les dimanches, ici même dans la commune de Matoto, dans un restaurant de fortune. Elle est portée par des jeunes, pour la plupart des journalistes. Vous en saurez tout avec M. Alphamadi Touré, le journaliste à Nostalgie Guinée, un des responsables de cette Assemblée Générale du Lafidi. Faut-il s'attendre à une augmentation du prix du carburant ? Effectivement, parce que le ministre l'a dit. C'est vrai qu'ils ont accepté aujourd'hui ces revendications du SLEG, mais quelque part, ils feront donc des coupures, notamment au niveau de l'électricité. Comme ils l'ont signalé, il y aura des délestages, donc il faut s'y attendre. Déjà, je dis que ce qu'on a n'est pas suffisant. Si on nous annonce encore un délestage, je me dis finalement, qu'ils nous disent clairement qu'ils ne nous donneront plus l'électricité parce qu'ils vont finalement donner cette partie au syndicat. Deuxième point, on nous parle de l'augmentation du carburant. Du prix du carburant. De toutes les façons, moi je ne suis pas là pour... Je pense que c'est des gens qui maîtrisent aujourd'hui le pays, ils savent un peu tout. Je les encourage, faites tout ce que vous avez dit. Moi, de toutes les façons, vous n'êtes pas des gosses. Faites, faites. Et maintenant, la conséquence, de toutes les façons, ce ne sera pas que pour nous. Ça va augmenter, c'est vrai. Le transport, il sera peut-être, au lieu de 1 000 francs, il sera à 2 000 ou à 3 000. Il n'y a pas de problème. Faites, monsieur le ministre. Et ainsi, il suit tous les prix qui risqueront d'exploser. Si c'est la seule stratégie que vous avez trouvée pour pallier à ce problème, en donnant donc ses primes ou en augmentant le salaire des fonctionnaires et en faisant donc impacter tout cela sur le dos du pauvre guinéen, faites-le, monsieur le ministre. Les grandes gueules. C'est la seule stratégie à proposer. Proposez-la. En tout cas, ce sont des options qui ont été évoquées par le ministre Doumbouya, il faut le dire, dans une interview à RFI. Il n'aurait pas dû le dire. Il aurait pu... Cette communication n'était pas du tout opportune. Nous sortons à peine de la signature de cet accord et la grève n'est que suspendue. Vous avez vu déjà qu'il s'agissait d'une seule corporation. Vous avez vu tout ce que ça créait. Il y a la CNTG, l'USTG déjà qui se font en voie à Moussa Mouï. Hier, nous avions posé complètement l'équation. Parce que le ministre Thibault, on sait bien qu'il sait bien manier la langue française. Il a pu s'en sortir parce qu'il sait bien marcher entre les différents labyrinthes. Mais il n'a pas pu répondre clairement à la question qu'on lui a posée. Est-ce que cette augmentation, est-ce que ces 40% touchaient tous les fonctionnaires ? Mais je vous dis, s'il faut déshabiller Pierre pour habiller Paul, s'il faut donner de cette main pour reprendre de l'autre, donnez d'abord vous-même l'exemple. Faites-vous des coupes budgétaires, reducez vos trains de vie, diminuez tout avant de demander à l'effort, avant de demander au peuple de Guinée, avant de demander au peuple de Guinée de serrer la ceinture. Sinon, je pense qu'on n'a pas envie peut-être que ce pays soit gouvernable. On ne peut pas, dans un contexte pareil, où les gens ont du mal à joindre le debout, on ne peut pas demander aux gens d'assister, d'accepter l'augmentation du prix du carburant, ou bien de s'attendre à ce qu'il y ait des délestages. Les enfants qui vont aller à l'école, ils vont réviser comment, s'il n'y a pas de courant ? C'est mieux de continuer la greffe des enseignants ? Bien, Moussa Moïse, c'est un sujet sur lequel on va revenir plus en profondeur dans nos prochaines émissions, peut-être pour qu'à part de main avec Ruby et son équipe. Nous avons, et là je salue d'Alain Diallo, en direct dans cette émission. Moussa Moïse. Monsieur Dalain Diallo, bonjour, bienvenue donc dans les grandes gueules. Bonjour, monsieur Moïse. Nous avons appris avec beaucoup de froid comme vous, les victimes qui ont été causées du côté de Ratoma, notamment à Wanindara, 43 victimes, vous dites. Alors, quand on atteint un tel seuil... Est-ce qu'il confirme d'abord qu'il y a une 93e ? Oui, c'est lui qui a fait... Mais qu'ils nous le disent, Moussa. Oui, c'est lui qui a fait la déclaration. Est-ce que vous confirmez qu'il y a une 3e victime en marge de la manifestation d'hier ? Oui, il y a une 3e victime, il y a Saïd Diallo, âgé de 25 ans, qui a succombé et a fait blessure alors qu'il avait été atteint hier par balle vers 19h. Il est décédé dans la nuit, on vient de transporter son corps à la morgue. Alors, M. le Président, quand on atteint donc un tel niveau, est-ce que vous vous posez des questions par rapport au combat que vous êtes en train de mener et la stratégie qui est la vôtre ? Parce que dans ce studio, nous avons tous condamné le fait que les jeunes se fassent tuer comme ça, de cette manière, et qu'il n'y ait pas de justice, mais en même temps, nous avons demandé à ce que l'opposition puisse revoir sa copie, sa manière de revendiquer. Et puisque ça produit toujours les mêmes résultats, ce sont de pauvres victimes qui se font tuer à chaque manifestation. Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée, une question pertinente. Mais il faut quand même, lorsqu'il y a un problème, essayer de voir quelles sont les causes. Pourquoi on tue ? Vous savez pertinemment que pendant tout le temps qu'on a eu l'opportunité de poser les problèmes de ces tueries, on n'a pas manqué de le faire. Regardez tous les accords politiques. Tous les accords politiques qu'on a négociés et signés avec le gouvernement, on avait réussi à engager celui-ci à ouvrir des enquêtes, à identifier les auteurs et commanditaires des crimes pour les différer devant les tribunes. Malheureusement, à ce jour, jamais une enquête n'a été ouverte par rapport à un assassinat commis sur l'axe Hamdalaï-Bambéto-Ghosa. Pourquoi on ne le fait pas ? C'est de la responsabilité de l'État. Lorsqu'on a été la vie à un citoyen, le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. C'est de la responsabilité de l'État, dis-je, de protéger les citoyens. Et pour les protéger, lorsqu'il y a un crime comme ça, on doit mener des enquêtes pour identifier l'auteur et le différer devant les tribunes. Parce que l'impunité entraîne la récidive, encourage le crime. On le sait, c'est une loi universelle. Mais depuis 2011, que ces pays ont commencé à l'occasion des manifestations pacifiques de l'opposition, jusqu'à présent, je l'ai dit, aucune enquête n'a été menée. Aucune compassion de la part du gouvernement n'a été arrêtée lorsqu'il s'agit des jeunes de l'axe. Mais il faut d'abord, en tant que journaliste, en tant que... Justement, justement, monsieur le Président, justement, vous faites bien... Il s'agit de l'exercice d'un droit constitutionnel que la manifestation ne doit pas donner lieu à une dieu. On dit que les leaders politiques envoient les enfants à la boucherie. Mais la rue n'est pas une boucherie. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de meurtre, surtout de la part de ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité des citoyens. Ceux qui sont recrutés, payés, équipés pour assurer la sécurité. Mais il y a une démission totale de l'OTA qui encourage la récidive. Parce que jamais un policier, un gendarme, un simple citoyen, s'il y en a eu, responsable d'un crime lors des manifestations pacifiques, n'a été déféré devant les tribunaux. On a vu, monsieur Alfa Kondé, lorsque les militaires ont été blessés par des jets de pierre, aller au chevet de ces gens. On n'a jamais reçu une délégation du gouvernement dans une famille éplorée. Ce n'est pas juste. Mais l'État doit faire son travail. Il y a une constitution qui donne le droit de manifester sur les places publiques. Il y a une constitution qui interdit de tuer de manière extrajudiciaire un citoyen. Il faut l'appliquer. Alors, c'est facile de dire que les leaders politiques manquent de stratégie, qu'ils envoient les enfants à la boucherie, mais attaquons le problème là où l'est. Voilà. Alors, monsieur le président, il y a certes une constitution qui vous donne tous ses droits. Nous ne l'avons jamais nié. ce que vous nous décriviez tout à l'heure. Nous le disions depuis le temps passé, depuis 2010 d'ailleurs. Vous ressortez cette situation où l'État n'a jamais fait la lumière sur les cas de mort. Nous le déplorons, monsieur le président. Mais à un certain moment, l'intelligence et la sensibilité humaine exigent que l'on interpelle la responsabilité des leaders politiques de l'opposition. Vous comprenez bien la situation que nous vivons. 93 morts, on a comme l'impression que les morts vous servent d'éléments de pression contre le pouvoir. On ne vous comprend plus, monsieur le président. Est-ce que ce ne serait pas nécessaire, justement, ce n'est même pas, j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas impératif de changer de stratégie à ce niveau-là, puisqu'il y en a d'autres que la loi vous permet ? Vous n'êtes pas juste. Chaque fois qu'on a obtenu la possibilité d'aller dans la table de négociation pour faire prévaloir nos revendications, on l'a fait. Je dis et je répète que la rue est notre dernier recours. Lorsque nos droits sont violés, lorsque la constitution de la République est violée, nous demandons qu'on s'assaye avec le gouvernement, pour lui faire le reproche et pour lui demander de nous proposer une formule pour réparer les fautes qui ont été commises. Si on n'a pas obtenu d'inspection locale, prenons pas ce qu'on a parlé des élections, depuis 2010. Chaque fois, nous voulons le dialogue, nous allons au dialogue, nous passons des accords. Les accords ne sont pas respectés. On va encore au dialogue. On reprend les mêmes dispositions. On n'est pas respectés. On attire l'attention de la communauté internationale. On attire l'attention de la société civique. On attire l'attention des religieux. Avant d'aller à la rue, on est victime d'une violation de nos droits. Aidez-nous à reparer. Aidez-nous à ce que nos droits soient respectés. Mais on ne l'a jamais obtenu. Chers-Fakonde n'a jamais respecté. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On capitule, on démissionne, on le laisse continuer à violer nos droits. Notre droit à manifester. Il le viole en permanence parce qu'il tue les manifestants. Il peut tuer, il protège les assassins. Alors, l'autre information... C'était notre débat, M. le Président, que nous allons mener avec vous. On va vous inviter carrément en studio sur la stratégie de l'opposition. On va passer à cette polémique. L'autre question qu'on voulait vous poser, c'est une polémique qui a gagné la toile, qui a quand même fait polémique hier soir, notamment ce premier jeune qui a été tué du côté de Wanindara. Nous avons appris qu'un appel serait venu de Saint-Otouréa demandant de sortir le corps de la morgue. De l'hôpital Inazdin. De l'hôpital Inazdin. Est-ce que vous confirmez cette information ? Je confirmerai l'information et je vous donne les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Oui, allez-y. Mais n'attendez pas à ce que des fonctionnaires comme le directeur de l'hôpital ou le médecin légiste qui le confirme peut-être. Mais c'est ça qui s'est passé. Moi, j'étais à la polyclinique de Dixine. Le corps de M. Barry était là. On l'a déposé à la morgue de Inazdin. Le médecin légiste, le professeur Hassan, l'a pris en charge. Il a promis de faire de l'autopsie. On l'a mis dans la chambre froide. Il a dit qu'il est fatigué, qu'il ne pourrait le faire qu'aujourd'hui. Il l'a dit demain. Entre ça, c'était 14h30. Vers 17h, un certain M. Kenema, qui est chargé de l'enseignement à la présidence, appelle le professeur Hassan Ba pour lui dire de sortir le corps de là-bas et de l'amener en bas-lieu. Il a dit qu'il ne peut pas parce que sa déontologie ne lui permet pas. Il insiste, c'est au nom du président de la République, il faut sortir le corps de là-bas. Il a dit, je ne peux pas. Ils se sont disputés, il a essayé de m'inviter, ça n'a pas marché. Et après, ils ont raccroché. Quelques minutes après, Alpha Condé, en personne, appelle Awada, le directeur de l'établissement, pour le sommet de sortir immédiatement le corps. Dans les cinq minutes, ils suivent. Sinon, ils le révoquent. automatiquement, il s'est précipité, il a cherché une ambulance. On a extrait le corps de Boubacar Bari au Nani dans une ambulance et l'ambulance est partie. Vous pouvez le vérifier, le corps de Boubacar Bari n'est plus là-bas. Maintenant, pourquoi ? Alors, certains disent, c'est parce qu'on aime faire nos cortés à partir de Niasdine, qu'on ne veut pas ça. L'autre dit, non, c'est la haine qui l'a contre le peul, c'était un peul, c'est Alpha Condé, ça, c'est la phobie, qui est connue. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne sais pas ce qui est vrai. Ce qui est vrai, par contre, je suis formel, ce que je vous dis, ça s'est passé comme ça, le corps de Boubacar Bari n'est plus à Niasdine. Mais la question que bonhomme de Guinée se pose, monsieur le Président, comment avez-vous su que le président Alpha Condé a appelé en personne Dr Awada ? Appelez-le, de toute façon, c'est un fonctionnaire, il va vous dire quand même que le corps n'est plus là-bas parce qu'on peut le poursuivre où ils ont mis le corps et ils vont qu'à expliquer qu'ils l'ont sorti. Alors, est-ce que vous avez cherché à savoir où se trouve le corps en ce moment aussi ? Bon, je ne sais pas. On m'a dit qu'il serait vers l'hôpital sino-guinéen mais je n'ai pas vérifié parce que lorsque, dans la soirée, je n'avais pas pu savoir vers où le corps était parti. Mais je sais que c'est les instructions d'abord de monsieur Kenema et ensuite, finalement, celle du président de la République qui a appelé son ami Awada pour le sommet de sortir le corps de là-bas. Bien. Et là, c'est Loudalindia, le président de l'UFDG. En direct, dernière question, Moussa. Monsieur le président, 93 victimes, jusqu'où vous êtes prêts à partir ? Est-ce que, dans les prochains jours, vous allez dérouler un autre plan de stratégie ? De manifestation, oui. C'est un droit qu'on exercera. Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles manifestations les jours à venir ? Oui, bien entendu. Tant que nous, nos suffrages ne sont pas restitués, on va continuer les manifestations. Bien. Bien. Et là, c'est Loudalindia, le président de l'UFDG, chef de file de l'opposition. Oui. Ce qui s'est passé hier à Wanindera, c'est un carnage. L'exadrone de la gendarmerie, Éco 5, s'est livré à un carnage. 15 personnes, blessées par balle, 3 morts, dont les corps actuaient maintenant sont à la mort. Les responsabilités sont situées, les gens connaissent même les individus. On a vu un gendarme regarder un jeune vous dire, vous les peules, et lui envoyer la balle directement sur le nez. Vous voyez comment son visage éclatait. Je vais voir les images sur l'équipe. Il faut que cette haine-là s'arrête. Quand même. il faut que l'on sente qu'on est dans un état. Cette démission de l'état et cette carence de ses dirigeants, on ne peut pas continuer à dénoncer. On ne peut pas accepter que ça continue comme ça. Bien. Les gens en défense, on a mis qu'on ne l'ait plus comme ça. Alors qu'on a recherché certains, parce qu'ils étaient avec des piques, ils ont dit celui-ci, c'est eux qui participent activement, ils avaient des noms aux manifestations. C'est ainsi qu'ils ont identifié deux jeunes parmi ceux-ci. Ils ont dit il faut la cellule-là et puis ils l'ont tirée. À Baptiste. Ça aussi, c'est les renseignements. Mais c'est l'éco-5 de la Jeanne d'Amérique à Wanindara. C'est elle qui s'est livrée au carnage et au piège des concessions des responsables de l'UFG. Même la station en défense. C'est elle qui l'ont pillé après ce revenu comme pompier. Bien. La cellule d'Alo qui pointe l'éco-5 dans le massacre qui, je ne veux pas dire le massacre, en tout cas, dans ce qui est arrivé hier en marge de la manifestation annoncée par l'opposition. Merci à vous, monsieur le président de l'UFDG. Radio-Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio-Espace.